Peut-être l'a supposé, le célèbre, le charmant, l'honorable Charles Dickens, a-t-il comploté d'assassiner un innocent, d'en dissoudre la chair dans une fosse de chauve-vive et d'enterrer secrètement ses restes, à savoir des os et un crâne, rien d'autre, dans la crypte d'une antique cathédrale qui a occupé une place non négligeable dans l'enfance de Dickens lui-même. « Prévoyait-il de jeter ensuite les lunettes, les bagues, les épingles de cravate, les boutons de manchette et la montre de gousset de la malheureuse victime dans la tamise ? Si tel est le cas, et même si Dickens n'a fait que rêver à avoir commis de tels actes, quel rôle a joué un fantôme bien réel du nom de Drude dans le déclenchement de pareilles folies ? » Et je vous le reprécise, ça fait un petit peu sombre, on dirait que c'est un thriller, c'est... je vais vous répéter ça. « Dan Simmons se joue des genres et des codes pour nous offrir ce livre envoûtant qui est également une formidable réflexion sur le processus de création littéraire. J'ai lu Charles Dickens, certains de ses livres, mais j'aime beaucoup ce bouquin, c'est la vie de Dickens, qui était un grand homme, quelqu'un d'absolument exceptionnel. Et vous en avez qui font des études sur Dickens, qui sortent aussi, je ne sais plus, qu'est-ce qu'ils font comme des mémoires sur Dickens, des personnes très bien. Dickens, il était donc nommé par son ami Wilkie Collins comme l'inimitable. Et vous voyez Dickens dans ce livre, je ne peux pas tout vous lire évidemment, aujourd'hui, je fais une petite pause pour ce qui arrive. Vous voyez Dickens qui a des soucis quand il part aux Etats-Unis pour voir que quelque part, une partie de son œuvre a été volée sans son consentement. Et aussi Dickens qui passe sur scène pour lire une partie de ses livres et qui a passé sa vie aussi avec toutes ces personnes qui pouvaient le lire aussi, qui pouvaient arriver pour le voir sur scène. Un véritable artiste. Le 9 juin 1865, telle est la date de la catastrophe qui s'abattit sur Dickens. La locomotive chargée de convoyer son succès, sa sérénité, sa santé mentale, son manuscrit et sa maîtresse fonçaient au sens propre, en direction d'une brèche de la voie ferrée et vers une chute terrible. Je le sais, cher lecteur, qui vit à de si longues années de distance, si vous continuez à consigner l'histoire ou à en garder la mémoire. Peut-être avez-vous jeté Hérodote et Thucydide aux Orties et vivez-vous en permanence en lance zéro. Et si vous avez conservé, dans votre temps lointain, le moindre sens de l'histoire, tu n'ignores certainement rien des principaux événements de l'année que nous appelions Hanno Domini 1865. Bien, déjà en Angleterre, tenaient certains événements, comme la fin de la conflagration fratricide aux Etats-Unis, pour des faits marquants dignes de la plus grande attention. Mais Charles Dickens n'était pas du nombre. Malgré le vif intérêt qu'il éprouvait pour l'Amérique, il s'y était déjà rendu. Il lui avait consacré des livres, assez peu flatteurs, avouons-le, et s'était battu bec et ongles pour obtenir un dédommagement du piratage de ses œuvres dans ce chaos d'anciennes colonies, qui n'ont que mépris pour la propriété littéraire. Je ne savais pas que j'allais le lire là, je m'en rappelle, il en parle tout de suite. Dickens ne se souciait guère d'un conflit entre un nord lointain et un sud plus lointain encore. Mais en 1865, l'année de son accident de Staplehurst, Charles Dickens avait d'excellentes raisons d'être fort satisfait de son histoire personnelle. Il était le romancier le plus populaire d'Angleterre, du monde peut-être. De nombreuses personnes en Grande-Bretagne et en Amérique considéraient mon ami comme le plus grand écrivain qui ait jamais vécu. À l'exception de Shakespeare et peut-être de Chausser et de Kitts. Je savais évidemment que c'était ridicule, mais la popularité, comme on le dit, ou comme je l'ai dit, engendre plus de popularité encore. J'avais vu Charles Dickens trônant sur le siège d'un cabinet d'aisance rustique, le pantalon aux chevilles, réclamant en bêlant comme un mouton égaré du papier pour se torcher, et tu me pardonneras si cette image demeure plus vraie à mes yeux que celle du plus grand écrivain qui ait jamais vécu. Toujours est-il qu'en ce jour de juin 1865, Dickens avait maintes raisons d'être content de lui. Pour ceux qui nous retrouvent...